Bonjour à tous, c'est Etrigan, et on se retrouve pour parler d'un visual novel. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de visual novel, et tant qu'à faire, je me suis dit que je pouvais partir sur un de mes visual novels préférés, vraiment. Celui-là, il est dans mon top 5, parce que je l'adore. Il s'agit de Little Witch. Ouais, ça c'est l'arrivée du mage et de ses deux apprentis devant une tour. C'est encore plus grand que les portes du château Van Cleef. Maître, c'est ici ? C'est ça. Un symbole de puissance magique, construit par les archi-mages il y a fort longtemps. C'est une des plus éminentes dans ce monde. These are the gates. Voici les portes de la tour sombre. The Dark Tower. La clé résonne. La tour est encore vivante. Arria. Kaya. Reculez. Les portes qu'aucun humain n'a franchies pendant des siècles. Nous sommes témoins d'un événement historique. Elles sont adorables, les deux apprentis. Bienvenue dans la tour sombre. C'est la première fois depuis des centaines d'années que quelqu'un pose un pied ici. Nous sommes les premiers visiteurs depuis... Eux ? Quoi ? Quelle est cette étrange chose ? Incroyable. Une créature magique. Laissée ici par les anciens archi-mages ? Ou alors est-ce une sorte de golem ? Quoi qu'il en soit... Je ne pensais pas avoir autant de chance si vite. Nous devons le capturer et l'étudier à fond. Viens ici, mon joli petit golem. Maître. Il n'y a rien à craindre. Maître. Hein ? Quel est le problème, Kaya ? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas lui faire de mal. Maître, regardez-là. Hein ? Hein ? Oh. Oh. Il est entré à cause d'un effondrement. Oh. Déjà, la déception. Et qu'est-ce qui va se produire après ? Hein ? Écoutez. Profitons. Du moment. Oui. Maître. Voilà. Donc je voulais quand même... Ne pas... Ne pas rater l'intro du jeu. Alors, Little Witch Romanesque. Girlish Grimoire. Donc un titre à rallonge, comme les japonais l'apprécient. Alors je disais, un de mes visual novels préférés. Tout simplement. Vraiment. Le design des dessins, le chara-design, est réalisé par je ne sais plus quel dessinateur qui oeuvre dans cette sphère. Et qui est assez connu, ma foi. Il est d'ailleurs, en ce moment, on va avoir bientôt une réédition de Aiyu Senki. Je vous en reparlerai. J'avais déjà fait une vidéo PS3 sur Aiyu Senki. Qui est un visual novel avec conquête du monde à la clé et des combats tactiques autour par tour. Et c'est le même gars qui a fait le chara-design. Donc il y a Aiyu Senki qui revient sur Jazz USA en version totalement non censurée. Et c'est pour ça que j'attends ça avec impatience. Je déteste les oeuvres censurées. Et c'était un petit peu ce qui me chagrinait sur PS3. Évidemment, toutes les scènes hentai avaient été enlevées. Et ça, je trouve que c'est toujours dommage quand le jeu n'a pas été conçu comme ça au départ. C'est un petit peu le cas avec Little Witch Romanesque. Little Witch Romanesque, c'est à vous de voir comment vous préférez aborder un jeu comme celui-là. Dans le sens où il existe deux versions de ce jeu. Les éditions qui sont ici. Vous avez celles que vous allez trouver sur Steam. Qui s'appelle l'édition Regia. Et vous avez celles que vous allez trouver sur un site comme Jazz USA. Qui est l'édition Perfecta. Donc moi, évidemment, je suis allé prendre l'édition Perfecta. Il était hors de question que je prenne une version censurée de ce jeu. La différence est très simple. C'est que si vous ne voulez pas des scènes hentai. Un caractère très fortement sexuel dans ce jeu. Avec des images explicites. Il faut effectivement se pencher sur la version Steam. Qui est totalement dépourvue de ces scènes hentai. Elle est totalement censurée. Donc vous ne profiterez alors que du jeu. De son histoire. De son gameplay. Sans avoir ces scènes. Si, au contraire, cette idée d'avoir comme ça passé des grands coups de ciseaux dans cette oeuvre vous offusque autant que moi. Il faut alors se diriger vers une autre édition. L'édition Perfecta. Je rappelle, pour ceux qui se poseraient la question, que Jastuessa est un site on ne peut plus fréquentable. Enfin, on ne parle pas du contenu qui est souvent assez olé olé. Mais en tout cas, c'est un très très bon éditeur. Et son site, leur site est parfait. Je sais que j'ai formaté il y a peu mon ordinateur de bureau. Et je suis allé sur le site récupérer mon download de Little Witch Romanesque. Que j'ai acheté il y a des années de ça. En fait, vous voyez dans vos achats sur Jastuessa. Comme vous allez voir dans My Games. Vous voyez les titres des jeux que vous avez acheté. Et en face, vous voyez la validité de votre achat. Et c'est marqué. Alors, je ne sais plus comment c'est marqué. C'est pas marqué Forever, mais je ne sais plus comment c'est marqué. Il n'y a pas de limite de temps, ni de download. Vous faites ce que vous voulez avec votre jeu. Il est totalement sans DRM. Et ça, c'est absolument formidable. En cas de doute, de toute façon, vous pouvez tout à fait télécharger l'exécutable du jeu. Le garder sur un disque dur externe, par exemple. Et l'installer partout où vous voulez, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est génial. De quoi s'agit-il avec Little Witch Romanesque ? Il s'agit d'un visual novel. Vous savez que les visual novels se divisent en deux catégories un peu. Il y a les visual novels qui représentent de la pure lecture. Un pur moment de lecture. Souvent assez long d'ailleurs. Où il y a... Allez, les interventions du joueur se comptent sur les doigts de la main. Et il s'agit essentiellement d'opérer des choix à certains moments du jeu. Qui permettent d'orienter le jeu, le scénario, l'histoire vers ce qu'on appelle des routes dans les visual novels. Alors, en fonction des visual novels, il y a plus ou moins de routes différentes. Voilà. Là, c'est une autre façon d'envisager le visual novel avec Little Witch Romanesque. Puisqu'on est dans la deuxième catégorie des visual novels. C'est-à-dire les visual novels qui embarquent avec eux un gameplay, un système de jeu. Et du coup, qui ressemble à un vrai jeu vidéo. Donc c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ceux-là parce que j'aime bien lire. Ça, c'est pas le problème. Il y a des visual novels avec que de la lecture que j'ai adoré. Comme Fate's Day Night, par exemple. Je suis un grand fan de Fate's Day Night depuis que j'ai découvert le visual novel. Donc c'est pas un problème. Mais le gameplay, ça apporte quand même un petit quelque chose, je trouve. Ça implique un petit peu plus le joueur dans ce qui se passe, quand même, d'une certaine manière, je trouve. Et là, dans Little Witch, c'est très simple. Vous avez celui qu'elles appellent le maestro, le maître, le professeur. qui doit éduquer, enfin, qui doit apprendre la magie à deux petites apprenties sorcières. Et il n'a pas énormément de temps pour le faire. Il n'a qu'une période réduite. Ce sont les deux filles les moins douées de l'académie de magie. Et il l'a découvert, donc, cette tour-là, qui est un ancien artefact des temps illustres des archimages. Et il va essayer de leur enseigner la magie. Donc on est dans un univers un peu comme ça, Harry Potter-esque, si je puis dire. avec des leçons, des cours. Pendant ces cours, on balance des dés pour accumuler du mana, découvrir et étudier certains sorts, etc. C'est un jeu qui est extrêmement bien fait, extrêmement prenant. Et je vais vous le présenter pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'est dit. On va démarrer la partie. En plus, je trouve qu'il est très beau. Son chara-design est vraiment superbe, somptueux. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir ici, on a tout de suite une indication. First Week. Donc c'est la première semaine de la première période. Vous voyez, il y a trois périodes au total. Et au total, il y aura 156 périodes sur l'année. En fait, le jeu joue beaucoup sur un New Game Plus, puisque vous ne pouvez pas tout faire sur une première année. C'est impossible. Donc le jeu vous encourage à recommencer. En plus, il est extrêmement riche. Donc c'est un plaisir de s'y perdre. Good grief. I think that's finally all the language. Je crois qu'on a tous les bagages. Je n'ai pas travaillé aussi dur depuis une éternité. J'ai vraiment besoin de faire plus d'exercice. Yo, Domino. Je suis tellement épuisé que j'entends des voix. Il faut vraiment que je me remette à l'exercice. Là, il se prend une baffe. Et bien, t'en as une sacrée paire pour oser m'ignorer. Ferdinando ! Est-ce que tu viens vraiment de me frapper ? Bien sûr. C'est ce que tu mérites pour avoir osé traiter de la sorte, ignorer de la sorte. Ton meilleur ami. Qui ? Quoi ? Moi. Honnêtement, tu n'as pas changé du tout. Même chose pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tes étudiantes ingurgitent cette mauvaise attitude qui est la tienne ? Nous partageons un lien très fort entre étudiant et professeur. Oh, je crois vraiment que ça va être si facile. C'était les étudiantes, les deux étudiantes les plus difficiles de Grimoire. Voilà, un deuxième superviseur. Voilà, un monsieur mauvaise humeur. Honnêtement, combien de temps ce non-sens, cette absurdité va-t-elle continuer ? Euh, mais tous les deux, vous n'êtes pas des magiciens de l'illustre Académie Grimoire ? Et toi ? Et si on se donnait un petit peu le temps de profiter de la bonne ambiance et de l'atmosphère ? Quoi qu'il en soit, c'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Ils n'ont rien à voir avec notre devoir. Quoi qu'il en soit, spoil sport, que ça veut dire ? Dois-je te rappeler que nous ne sommes pas ici pour jouer ? Vous amusez ? Tu ferais bien de ne pas oublier quelles sont tes responsabilités. Oui, oui, je sais. Quoi qu'il en soit, cette tour est vraiment immense. Ça donne l'impression que Grimoire est tout petit en comparaison. Il n'arrive pas à croire qu'il y avait des tours comme ça partout autrefois. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que dix. Comme quoi, rien ne dure éternellement. Ceci est un chef-d'oeuvre. Des connaissances arcaniques. Grimoire mérite plus que jamais d'hériter de cette sagesse immense. Oui, tout ça, c'est gentil, mais... Je ne supporte pas comment ils peuvent utiliser la magie à leur fin personnelle. Il ne serait pas temps que tu fasses face, que tu te faire face à la réalité. Vous ne pouvez pas aller vous battre ailleurs, les gars. Pourquoi ? Comme ça, je n'aurais pas besoin de ramasser des morceaux. Pathétique. Et tous les deux, là, vous arrêtez de me regarder comme ça. Quoi qu'il en soit. As has been stated, comme cela a été convenu, Tu as trois ans pour faire de tes apprentis des magiciennes accomplies. Oui, quoi qu'on puisse en dire, ces vieux bonshommes t'ont vraiment laissé avec un contrat bien... Déjà, n'importe qui aurait vraiment du mal à être diplômé en seulement trois ans. Et, en plus de ça, ces deux-là étaient les pires étudiantes de Grimoire. Je sais que tu es bon, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu irraisonnable, même pour toi ? Pas vraiment. Ces deux-là ont vraiment plus que ce qu'il faut de talent. Dans tous les cas, leurs capacités seront testées chaque année, au 13e mois. Si elles échouent, elles retourneront à leurs études normales et tu retourneras à Grimoire. Je sais tout ça. La grande question, c'est plutôt de savoir si vous avez déjà décidé sur quel aspect vous les testerez. On t'en informera plus tard. Ah, Grimoire et moi, on a été désignés comme étant leurs examinateurs pour toute cette durée. On reviendra par là quand il sera temps. Je sais que je n'ai pas vraiment besoin de demander, mais tu as bien l'intention d'explorer la tour, n'est-ce pas ? La tour ? Ces vieux pépés moisis ont considéré ça comme une espèce de tabou jusque-là. Personne n'a été autorisé à enquêter dans les lieux. Quoi qu'il en soit, c'est un artefact qui date de l'âge des tours. Tu n'es pas excité à l'idée de ce qui pourrait bien se cacher à l'intérieur. Ah, si c'était moi, je prendrais vraiment le temps de tout vérifier, définitivement. En effet, il pourrait y avoir ici une découverte qui valent la peine. Grimoire te récompensera avec des diplômes si tu y parviens. Les diplômes ne sont pas vraiment ce que recherche un archimage. Est-ce que ces récompenses seront véritablement données à ceux qui ont accompli tous les efforts nécessaires ? Bien sûr. Excusez-moi, j'ai eu un bug la gauche de la logicielle à la con. En ce cas, je ferai en sorte que Aria et Kaya s'en occupent. Ce sera un bon moyen pour elles de déterminer quelle sera leur future. peu importe du moment que ce soit un succès. Voilà ce que je voulais entendre. Ça a l'air intéressant. Je crois que je passerai par là de temps en temps pour vérifier où vous en êtes, les gars. je préférerais vraiment pas. Je plaisante. Quoi qu'il en soit, attendez, vous allez voir. Je vais faire de ces deux-là deux excellentes mages. Très bien. On va reprendre notre route. À plus tard. Ouais. On a donc ce domino qui va s'installer dans cette tour qui est un artefact ancien d'où l'académie de magie n'osait pas trop approcher jusqu'ici. Il vient là. En fait, il y a deux étudiantes problématiques de l'académie qui ont été retirées. Et c'est à lui qui incombe la tâche d'en faire de vraies magiciennes accomplies. Il a trois ans pour cela comme c'est matérialisé ici, sur le côté de cette espèce d'horloge astronomique. Voilà. All right. Time to get things started. Il est temps de démarrer. First, let's go to know my new apprentices. I'm going to have to judge them carefully. D'abord, faisons connaissance avec mes nouvelles apprentis. Il va falloir que je les joue ou je vais beaucoup d'attention. That's going to mean focusing on their lessons for a while. Il va falloir se concentrer sur les cours pendant un certain temps. Après ça, on examinera un petit peu plus en détail la tour sombre. Shish. Eh bien, le boulot ne fait que s'empiler. How much time is there going to be for actually studying magic? Eh oui. Combien de temps pour réellement pouvoir étudier efficacement la magie? Parce que lui aussi, il aimerait bien je pense progresser. Ah, voilà ma pièce. Ah, même que d'habitude, d'une certaine manière. je m'étais bien promis que tout soit bien organisé. Hélas. Et là, ça frappe. Come in. Excuse us. Excuse us. Et voilà, nos deux charmantes apprentis. Maestro, commençons. Apprenez-nous la magie, s'il vous plaît. Hé, vous êtes rapide. Toutefois, vous ne pouvez pas apprendre la magie juste comme ça. Il y a une touche, je crois, pour... Je ne sais plus. Je ne sais plus laquelle c'est. Je trouve qu'il y a une touche pour cacher les textes, il me semble. Je ne sais plus laquelle c'est. All things in order. On doit faire les choses dans le bon ordre. D'abord, vous devez vous y préparer. après ça, on passera à la pratique. Ne soyez pas si pressés. Vous avez trois années pour devenir des magiciennes accomplies. Trois années, c'est long, n'est-ce pas ? Ça va passer si vite ! Bien. Est-ce que nous devrions démarrer notre première leçon ? Oui ! Turn one, first week. Leçon in basic magic. Alors, les leçons. Je ne sais pas si j'ai accès à tout. Je passe tout ça parce que je connais très bien le jeu. Alors, learning. Voilà. Vous avez les filles qui sont ici. Donc là, vous avez Aria et là, vous avez Kaya. Elles n'ont pas... Elles ont accès à peu près au même sort mais pas dans le même ordre. Donc, il y a une stratégie à adopter par rapport à la manière dont on acquiert les différents sorts. Les petites magiciennes ont finalement cinq caractéristiques, si je puis dire, qui sont matérialisées ici et qui augmentent, vous voyez ici, petit à petit. Alors, il y a des quêtes qui permettent d'augmenter le nombre de points que l'on peut obtenir d'un coup dans chacun des compartiments, dans chacune de ces caractéristiques. Pour l'instant, début de partie, c'est trois, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, en fonction des sorts, on part de là. On ne peut pas aller directement chercher quelque chose qui est plus loin. Il faut faire une arborescence. Si on veut, par exemple, prendre le Tempero Ignis, qui est un sort de feu, on va voir la carte et on voit quelles sont les ressources requises pour pouvoir apprendre ce sort. Alors, more spirit is needed. Donc, il faut plus d'esprit pour pouvoir acquérir ce sort. Et, vous voyez, c'est la couronne qui est ici, là, qu'il faut avoir pour pouvoir la lancer. D'accord ? Ça, c'est le Tempero Ignis. Alors, ce qui est marrant, vous avez peut-être l'impression qu'il y a déjà pas mal de sorts, mais ce qui est génial dans ce jeu, quand je dis qu'il est riche, c'est que ça, en fait, c'est la première étape, c'est en quelque sorte le premier livre de magie que cette jeune fille a entre les mains. Le deuxième livre ajoute des branches absolument partout et le troisième livre en ajoute encore absolument partout. Ce qui fait qu'il y a un nombre de sorts à apprendre qui est carrément délirant et qui est même, n'ayons pas peur des mots, impossible à maîtriser sur une seule partie, c'est-à-dire, dans le cadre des trois années, on ne peut pas apprendre tous les sorts tellement il y en a. là, pour l'instant, ce ne sont que les sorts, je dirais, d'apprentis, si je puis dire, ça va beaucoup plus loin après, mais voilà, et c'est complexe. Au niveau des quêtes, pour l'instant, alors, pour l'instant, il n'y a rien, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des tonnes de quêtes qui apparaissent partout, la plupart ont un temps limite pour être fait, et c'est pareil, vous ne pouvez pas tout faire sur un premier run, et c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus en termes de récompense et de complexité aussi, puisqu'il y en a qui sont quand même assez difficiles à faire. On a des collections, on a les diplômes qui ont été passés par les filles, la magie, ça, ce sont les différents sorts qui ont été déverrouillés avec 1, 2 et 3, comme je vous le disais, ça se fait en 3 étapes. Voilà. Learning, donc, pour l'instant, on ne peut pas, des quêtes, il n'y en a pas, et donc, il y a les leçons. Alors, les leçons, c'est extrêmement... Moi, j'aime beaucoup, vous savez que j'aime les lancers de dés, je suis servi dans ce jeu, d'autant plus que vous avez une complexité qui est vraiment intéressante. Les filles qui étudient, déjà, ont un dé de base. On combine 3 dés, en fait, dans le jeu. On combine le dé qui est utilisé par la petite magicienne, donc il y a Arya et Kaya, le dé de l'enseignant qui va leur faire la leçon, donc en début de partie, que Domino, Domino Sensei, mais on en aura d'autres après, et il a lui-même son propre set de dés. Vous voyez ici toutes les faces qu'il peut obtenir sur un lancer de dés. Et vous avez ensuite la pièce dans laquelle on va les faire étudier qui, elle-même, a une influence, un impact. Au départ, on démarre avec la study room, donc la salle d'études. Et la salle d'études, elle propose donc 2 livres, 2 mains, une couronne et une croix. Voilà, donc tout ça se combine et c'est à vous de décider. Le dé rouge, c'est celui d'Arya, le dé bleu, c'est celui de Kaya. Donc, si je pars avec Arya, Teacher, Domino en enseignant et la salle d'études en room, si je prends, si je combine les 3 dés rouges d'Arya, je vais donc avoir un dé avec ces faces-là, un dé avec ces faces-là et un dé avec ces faces-là. D'accord ? Ce qui est très intéressant par la suite, pour l'instant, je n'en ai pas, mais les sorts que l'on débloque non seulement nous permettent d'accomplir des quêtes dans le menu des quêtes, mais nous permettent également de lancer, je dirais, de faire des lancers de dés particuliers avec des effets spéciaux assez délirants parce qu'on va utiliser nos sorts pendant les leçons et ça va impacter les lancers de dés. Voilà qui est intéressant. Pour l'instant, dans les 5 domaines d'apprentissage, elles ont 0. Voilà, c'est normal. Et on va démarrer tout de suite la première leçon. Voilà comment ça se présente. Je passe les explications. Voilà. Dice bumping, je vais vous expliquer tout ça. Hop, tac, tac, tac. Allez, vas-y. Alors, les dés sont lancés. On peut mettre en pause en appuyant sur la barre espace parce que le lancer de dés, vous ne le contrôlez pas. Il se fait en temps réel et une fois que les dés sont au sol, si vous attendez trop, le résultat est définitif. Alors, voilà ce que ça donne. Là, par exemple, si je n'impacte pas, je n'ai pas influencé. Donc, vous voyez que le résultat a donné quoi ? Eh bien, il a donné pour un Ria un livre, une main, une couronne. Donc, elle va marquer un en livre, en couronne et en main. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement les noms, je vous les redirai. Et puis, la petite Kaya, elle a obtenu deux mains et un livre. Voilà. Donc, si je ne fais rien, eh bien, comme vous pouvez le voir, les différents résultats du dé vont se mettre ici dans ces secteurs. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Tout à l'heure, j'ai parlé du Tempero Ignis qui, je pense, est un des sorts les plus importants en début de partie et je vais vous montrer pourquoi après. Il faut donc, pour cela, rappelez-vous, choper ça. Alors, comment est-ce qu'on peut, quand on n'a pas encore de sort, quel est le truc à faire pour influencer le lancer de dé ? Eh bien, il faut taper sur le dé avant que tous les dés soient immobilisés. Il faut taper dessus pour pouvoir choisir la face. Alors, le principe est très simple. c'est que quand vous voyez une face qui vous intéresse, comme là, par exemple, la couronne, mais qu'elle est sur le côté, on va essayer de trouver ça là, par exemple, ici, si je clique dessus, elle va se mettre sur la bonne face. Regardez, je vous montre. Là, je vais cliquer là. Là, je vais cliquer là. Vous voyez, j'ai le temps quand même de pouvoir le faire à peu près correctement. et là, normalement, je ne devrais avoir que des couronnes. Hop ! Voilà. Vous avez vu comment ça marche ? Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que vous videz en quelque sorte l'essence magique de ces dés et la concentration en fait des deux petites étudiantes quand vous insistez trop sur l'apprentissage d'un des trucs. Donc, si vous tapez trop de fois sur le dé parce que vous emmêlez les pinceaux, vous allez en fait perdre des scores. ici. Donc, il faut faire attention à ne pas trop non plus abuser de ce système et il ne faut pas hésiter à trouver par la suite des systèmes différents pour y arriver. Il faut également essayer de repérer où sont les faces et comment bien faire tourner. Vous voyez que là, je m'y prends mal. Comment bien s'y prendre pour faire tourner les dés. Donc là, on va prendre ça. On va prendre ça. Là, je vais faire tourner parce que je ne suis pas sur les bonnes faces. Allez, encore. Encore. Je l'avais vu et puis je l'ai vu. Là, je suis en train de perdre parce que je tape trop donc j'arrête là. J'arrête là. J'arrête là. J'arrête mes bêtises. Pour réussir à franchir, il y a 6 lancés de dés par le son. Pour réussir à obtenir 1 dans un truc comme ça, il faut arriver à 10. C'est-à-dire que tous les 10, on a un symbole comme ça qui sera déverrouillé dans les capacités des filles. donc il faut absolument quoi qu'il arrive que j'arrive à 10. Vous voyez que là, je commence à perdre beaucoup de points. Ah si, j'aimerais bien avoir encore un autre. Allez ! Là ! Mince, j'ai perdu celui-là. Quel débit. Allez, rends-le-moi. Voilà. J'aimerais bien arriver à 10 le plus vite possible. Alors là, elles sont à 9-9 donc ça devrait aller. Encore un autre, ça serait bien. Voilà. Elles vont passer à 11 et là, regardez ce qu'il se passe. Hop ! J'ai obtenu la fameuse petite couronne dont j'avais besoin pour pouvoir apprendre le Tempero Ignis. Tout simplement. Alors, il faut quand même connaître le jeu un petit peu. Il ne faut pas faire n'importe quoi à l'heure de l'heure. Hey, maître ! What should we name it ? Comment est-ce qu'on devrait le nommer ? Qui ça ? Mais lui ! To-Pi-Pi ? To-Pi-Pi ? Oh ! Oh ! La chose ! Eh ! C'est pas joli du tout ça ! Non. Mais ceci dit, je n'ai pas voulu signifier que ça devrait être son nom, la chose. Quoi qu'il en soit, c'est quoi en fait ? Est-ce que vous allez vraiment le garder ? On ne peut pas ? Hum... Peu m'importe. Du moment que cela ne se met pas en travers de vos études, nous suivrons tous les cours. Il est également très peu prudent. Il se ferait dévorer si on le laissait hors de la tour. Ah, vous ne me laissez pas beaucoup de choix. vous prendrez bien soin de lui, alors. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez vous donner... Est-ce que vous pourriez lui donner un nom ? Moi ? S'il vous plaît. Là, c'est le petit... l'espèce de petit hamster. Il dit tout toupi. Euh... Spot. Rochetez. Non. Wow. Maestro ! S'il vous plaît, prenez ça sérieusement. J'étais sérieux. Alors, s'il vous plaît, faites une suggestion sérieuse. Voyons voir. Stripe ! Objection ! Non. C'est pas le même qu'avant ? Euh, non. Cette fois, je me suis vraiment demandé à quoi il ressemblait. Aucune excuse. Hé ! Et... Vous voyez un petit peu, là, ce son qu'il fait tout le temps ? Essayons de l'appeler Toupi. Oui. Ça me plaît. C'est mignon. Vraiment. Ok. Alors, à partir de maintenant, ton nom est Toupi. Tout-toupi-pipi-pipi-pipi ! Il est content, manifestement. Ouais, c'est ça. Il est vraiment heureux. Still. What the heck ? Mais c'est quoi, ce truc ? Je ne peux pas dire moi-même. Je suis incapable de le dire, mais... Si vous êtes heureuses toutes les deux avec ça, alors c'est parfait. Au début et à la fin de chaque scène, finalement, il y a, comme ça, des dialogues. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent, c'est plein, plein, plein d'humour. C'est des situations qui sont cocasses. C'est mignon. Vraiment. Vraiment. J'adore. Il est apparu ! Il est apparu ! Il est apparu, maestro ! C'est quoi, tout ce bazar ? Il est apparu ! Il est apparu ! Qui il ? Le fantôme. Vous vous êtes mise toutes les deux ensemble pour essayer de me tendre un piège, n'est-ce pas ? Pas du tout ! Eh bien, cette tour est ancienne. Ce ne serait pas surprenant s'il y avait là un fantôme ou deux. Comment pouvez-vous être aussi calme ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de quoi s'exciter si on ne voit rien du tout. Alors, vous êtes le nouveau maître de cette tour. Et voilà un des personnages de l'histoire. There it is ! Idéla ! Je vois. Pas étonnant que vous pensiez que c'était un fantôme. Je suis Maouzémo. Je garde cette tour. Oh, il parle. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un visiteur. Eh bien, vous êtes d'yons. Vous êtes jeune. Parfois, je me dis que c'est tout ce qui... c'est tout ce que j'ai de positif. Et une langue bien pendue avec ça. Alors, vous êtes bien d'accord pour dire que vous êtes bien plus faible que les archimages d'il y a un millier d'années. Non, ce n'est pas vrai. Il est un des 9 archimages qui restent dans ce monde. Alors, le titre d'archimage est tombé bien. C'est tellement méchant. Ne l'insultez pas. Alors, laissez-moi vous demander ceci. que vous pouvez ouvrir la terre et faire je ne sais pas quoi être le ciel. Faire s'élever des montagnes. Vider un océan, peut-être ? Eh bien, non. J'ai simplement entendu parler d'une telle magie mais dans des légendes. Et vous ne pouvez pas utiliser une magie comme celle-ci. Alors, il est absolument ridicule de vous autoproclamer archimage. Peut-être bien. Je suis en train simplement de vérifier si vous êtes quelqu'un d'adéquat pour être le seigneur de cette tour. Ce que vous dites est probablement vrai. Et nous autres personnes si peu dignes allez-vous nous mettre à la porte ? Vous ne pouvez pas faire ça. vous avez l'air d'abandonner assez rapidement. Alors, excusez-moi, excusez-moi, j'ai eu une interruption. Vous avez l'air d'abandonner plutôt vite. On peut étudier la magie anywhere. On peut étudier la magie n'importe où. Il y a d'autres endroits où vivre à côté de la tour sombre. J'adore les réactions de Kaya, elle est trop mignonne. Très bien. Il semblerait que vous ayez ce qu'il faut pour être le seigneur de cette tour. Bienvenue, domino, seigneur de la tour. Je vous accepte comme mon premier seigneur depuis des milliers d'années. Depuis un millier d'années. Et je vous prête ma lame. Il est vraiment haut, hein ? bien, bien, très bien. très bien. Ok, Mourijumo, je compte sur vous. Je jure sur cette épée. Au fait, seigneur, qu'est-ce que vous savez de cette tour ? Eh bien, en fait, pratiquement rien. On vient juste d'arriver, en fait. Alors, est-ce qu'il faut que je vous explique de façon rapide ? cette tour a été construite il y a environ un millier d'années. À cette époque, on était dans ce qu'on appelle l'âge des tours. Cette ère où les magiciens contrôlaient le monde. En effet. Et cette tour en faisait partie. à l'apogée de cette ère, il y avait plus d'une centaine de tours. Dans les guerres féroces qui ont suivi, leur nombre a été réduit à 10. Donc, la tour sombre est une des rares qui est encore debout. Il pourrait y avoir des choses intéressantes qui attendent d'être découvertes ici. Se promener de ci, de là, c'est très 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 bien. Mais attention, il y a quand même pas mal de pièges et de pièces cachées. Mais pas parce que je suis familier des lieux que cela signifie que je connais tout sur cet endroit. Vous devriez vous habituer à faire attention. Vous protégez la tour, n'est-ce pas ? Et pourtant, il y a des choses que vous ne connaissez pas à son sujet. Je n'ai pas vraiment de raison de craindre les pièges qui ont été construits pour des humains après tout. Il n'y a pas vraiment de quoi rire. Search the Tower is now available. A new quest is available. Alors, le système de quête, je passe les astuces. Voilà, 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 Hop, quête. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand le panneau ici se couvre comme ça de petites quêtes et qu'on doit choisir, faire attention aux échéances, essayer de se débrouiller pour apprendre les sorts à temps, etc, etc. Cette quête, Search the Tower, elle s'appelle. Vous avez à chaque fois pour chaque quête, pour chaque sort, vous avez comme ça des petits textes avec des petits visuels qui sont extrêmement charmants. Les cartes de sorts, par exemple, ont ce côté un petit peu art nouveau avec ces arabesques et ce décoroum que l'on pouvait trouver chez des peintres comme le chat, par exemple, au début du 20ème siècle. 19 semaines pour accomplir cette quête et vous voyez, j'avais anticipé bien sûr sur la première quête puisque je connais bien le jeu, il faut le Tempero. Ah non, je me suis trompé, mince, je me suis trompé en plus. Je me suis complètement gouré, j'étais persuadé que c'était le Tempero Ignis et c'est le Tempero Aura qu'il faut connaître. Ah, je me suis gouré, quelle andouille. Voilà. La récompense de cette quête qui concerne, vous voyez, comme c'est un liseré bleu, que ça concerne Kaya et non pas Arya, c'est d'avoir un symbole de connaissance supplémentaire dans notre réserve. Alors, on a bien dit le Tempero Aura. Donc, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est, il faut aller sur le bleu et aller voir, voilà, le Tempero Aura, il est ici. Il n'est pas très dur à obtenir, il suffit d'un crucifix, donc d'un niveau de foi pour l'obtenir, ce qui est assez intéressant. Mais, en fait, on va s'apercevoir qu'on l'apprendra encore plus vite, qu'on aura encore plus vite les conditions nécessaires si on apprend le Tempero Ignis d'abord. Vous voyez que j'ai la fameuse couronne et donc je peux apprendre ce sort. Le Tempero Aura, son effet, c'est simple, c'est que si vous obtenez avec les dés bleus de Kaya, trois mains, vous créez par magie un dé supplémentaire dont toutes les faces sont une couronne, ce qui peut être extrêmement puissant, bien sûr, quand on a besoin de ces symboles. Et à chaque fois que vous le faites pendant votre séance d'apprentissage, si plusieurs fois de suite vous faites trois mains, vous allez à chaque fois ajouter un dé avec une face de couronne dessus. Et si vous combottez ça avec d'autres effets de sort, vous allez démultiplier le nombre de mana que vous allez apprendre. Donc il y a tout un jeu comme ça de combo qui se met en place et qui est extrêmement bien fait et extrêmement intéressant. On va apprendre le Tempero Ignis. On a 19 semaines de toute façon pour réaliser l'autre quête donc il n'y a pas vraiment de soucis. Le Tempero Ignis, lui, c'est une chose féroce, nous dit-on, très chaude, intense, incandescente, slicing darkness. Et pour l'activer, il faut en fait deux symboles de livre et un symbole de main. Et l'effet est extrêmement puissant. All of the Caster's Dice generate plus 5 more spirits. Quand on lance un Tempero Ignis en début d'apprentissage, en début de séance de leçon, on prend systématiquement plus 5 sur tous les dés qu'on balance ensuite. Donc c'est un sort qui est extrêmement puissant et en début de partie, il est totalement indispensable. on va apprendre plus à Kale. Donc voilà à quoi il ressemble. Deux livres, une main et on crée un Tempero. Et vous voyez, les dés prennent plus 5 en valeur et donc génèrent énormément de bonus. Now, what's going on ? Donc encore une fois, pour chaque scène, que ce soit l'apprentissage d'un sort, une quête, la fin d'une leçon, etc., il y a toujours des petits dialogues entre les personnages. Je ne vais pas tout vous traduire parce que j'ai déjà 43 minutes et j'ai d'autres choses à vous montrer. Elle n'arrive pas à allumer le feu de cheminée, en fait. Elle fait toujours ça, dit-elle. Elle est un peu énervée. Les deux ont des tempéraments très différents. Aria, c'est quelqu'un d'impulsif qui dit toujours ce qu'elle pense, qui peut être vexante, qui a un côté comme ça, un petit peu butin alors qu'en face, on a une Kaya qui est d'une incroyable douceur. C'est quelqu'un d'un peu traumatisé qui a perdu sa mère dans son enfance. Elle explique ça un peu plus tard. Et c'est quelqu'un de discret, de timide, qui n'ose pas se mettre en avant. Elles ont donc deux personnalités complètement opposées, complètement différentes. Voilà. Et elles sont adorables, toutes les deux. It's a little damp. Elle s'aperçoit que c'est un peu humide, donc c'est pour ça que le feu ne prend pas. There's too much water in it. Il y a trop d'eau. Ah non. I didn't get it wet. If you store wood somewhere damp. Si tu stockes le bois dans un endroit humide, eh bien ça sera difficile de lui faire prendre feu. Hein ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Will it burn if we try really hard ? Et si on essaye vraiment dur, ça va marcher. Et c'est là que, comme elle vient d'apprendre son tempero ignis, on a toujours une petite mise en scène qui permet d'illustrer le sort que l'on est en train d'apprendre. Tout ça a été très très bien pensé. Tu vas l'utiliser comme une étincelle. Tu vas l'utiliser comme une étincelle. C'est exact. Mais ça sera pas assez pour allumer un feu. Je crois que je vais utiliser le tempero ignis. Le feu ! Voilà, ça a pris. Maintenant, on peut faire le repas. Je suis sûr qu'il a faim maintenant. Voilà. Et on a l'illustration de la carte. Un joli tempero ignis. Toutes les illustrations des cartes sont toutes différentes. Il y a eu vraiment un magnifique travail de fait de la part du... du dessinateur, du concepteur graphique sur ce jeu. C'est vraiment génial. C'est ça la magie. Et pourquoi ? Ce ne sont là que les tout débuts. Essaye de t'y habituer petit à petit. Oui, je ferai de mon mieux. Vous voyez qu'on est déjà au tour 3 sur 156. Bon, le jeu a beaucoup de lecture et c'est assez long. What book are you going to read ? Je vais mettre le jeu en pause le temps de revenir à la prochaine. A tout de suite. Je crois que j'ai eu une petite erreur. Excusez-moi. Je pense que c'est bon. J'ai eu du mal un petit peu là. Ok. Donc j'ai passé un dialogue. On a eu un petit rappel qui disait que pendant les scènes comme ça on peut appuyer sur la touche contrôle pour aller plus vite. Et j'ai retrouvé la touche qui permet d'effacer toute l'interface du jeu et les dialogues. Ce qui est très bien pour faire de très beaux screenshots ou vraiment pouvoir admirer les dessins. C'est la touche supr tout simplement du clavier de l'ordinateur. Alors, vous voyez maintenant dans le learning ici que le symbole de Tempero Ignis est rempli désormais. Donc elle a appris ce sort alors que sa copine le Tempero Ignis il est là et elle, il n'a pas été appris. Donc on va pouvoir voir la différence entre les deux. Une nouvelle quête s'est déverrouillée. C'est Search for the Rooftop des recherches sur le toit de la tour. Et pour ça il faut qu'en rouge cette fois il faut que donc Aria dispose du sort de Tempero Aura et elle a 22 semaines pour y parvenir. Ce que je voudrais vous montrer c'est la différence assez étonnante quand on a le Tempero Ignis ou qu'on ne l'a pas. On va essayer d'obtenir je pense que pour Aria il va falloir ah bah non elle l'a sa couronne. On va penser tout de suite à la suite. La suite c'est les crucifix. Vous allez voir la différence c'est assez étonnant. Vous voyez que dans la liste des sorts du côté de Kaya nous avons maintenant le Tempero Ignis qui est là. On va démarrer la leçon et on se souvient voilà on a la spell list désormais et on peut en mettant en pause avec la barre espace directement cliquer sur un sort pour l'obtenir. Mais attention quand on fait ça on remet à zéro tout ce qu'on a collecté jusqu'ici. Alors le seul moment où on peut faire ça pendant une leçon c'est au début de la leçon. Parce que comme on a zéro dans les différents apprentissages ça n'a pas d'importance. Vous voyez là je fais ça j'ai donné un coup de fouet et elle va obtenir automatiquement les deux livres et la main. D'accord ? Elle Aria elle va se concentrer sur les crucifix d'entrée de jeu et vous allez voir que même si elle se concentre dessus elle ne va pas réussir. Elle fait un Tempero Ignis et les dés prennent plus 5. Regardez déjà rien que là regardez combien elle a accumulé ici de connaissances par rapport à sa copine. Le Tempero Ignis il est vraiment indispensable. Par contre il serait mal avisé de le réutiliser ici. Je peux très bien le refaire une fois en cliquant sur les dés pour obtenir les faces qui m'intéressent. Mais je vais plutôt aller chercher des crucifix et je vais faire la même chose. Regardez la différence elles ont fait toutes les deux des crucifix parce que regardez en un seul tour elle a réussi elle en est rendue à 5 péniblement sur deux tours. Elle c'est la première fois qu'elle prend des crucifix et elle en est déjà à 18. Vous voyez la différence ? C'est assez énorme. Allez montre-toi c'est un crucifix à prendre. Ah ! Voilà. et elle est déjà rendue à 36. Alors ce qu'on va faire vu que là de toute façon elle va obtenir trois croix ça va dépasser le nombre qu'elle peut avoir normalement. Je vais essayer de relancer un sort de Tempero Ignis en le faisant moi-même bien sûr pour ne pas perdre le bénéfice de ce que j'ai accumulé jusqu'ici. Il me faut donc deux livres et une main. Alors deux livres et une main. Ah merde ! Je ne suis pas allé assez vite. Ok l'endouille. Deux livres et une main. Donc deux livres et une main. Là, la main. Là on va aller reprendre des crucifix parce qu'il faut absolument qu'elle en ait 10 pour pouvoir prendre après son Tempero. Ah ! Voilà. Je relance un Tempero Ignis et donc ça va encore plus booster. Regardez ça 34, 23 c'est du délire. Donc le bilan de la leçon c'est quoi ? C'est pour Kaya 45, 34, 12, 47, 0 C'est normal il n'y avait pas de dés enfin je ne crois pas qu'il y avait des dés avec des diamants je ne sais plus mais regardez comment elle explose les compteurs et regardez ce que la pauvre Aria arrive à ramasser sur la même session c'est hallucinant. Donc c'est à ça que servent les sorts dans ce jeu ils permettent de booster de manière considérable les résultats des dés et après on peut faire des combos par dessus le marché donc tout ça est extrêmement intéressant puisque effectivement avec tout ce qu'elle vient d'apprendre la Miss elle peut quasiment partir ici dans toutes les directions possibles et imaginables parce qu'elle a déjà accumulé beaucoup de connaissances ce qui n'est pas du tout le cas de sa copine voilà donc là quand c'est comme ça on va dans les quêtes on regarde celle qui est la plus urgente qui a la récompense qui nous intéresse le plus donc là c'est 17 semaines là il en reste 21 donc là il faut que le tempero aura soit appris ça n'est pas le cas pour le moment donc on va aller là hop mince je ne sais plus la couleur j'ai oublié la couleur elle va vraiment prendre de l'avance sur sa copine le tempero aura il est ici et on va là et on va là et regardez ce qui se passe trois mains tempero aura et hop un dé avec que des faces couronne apparaît si vous faites par là dessus un tempero ignis vous allez cumuler des couronnes à chaque coup sans même avoir à vous en occuper ce qui est franchement génial dans l'apprentissage de certains sorts il y a tellement de sorts dans le jeu que vous pouvez expérimenter des tas et des tas de combos que vous allez peaufiner à l'extrême pour créer des effets extrêmement impressionnants de boost de résultat de dés j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'air tempero aura j'ai créé un courant d'air avec de la magie alors super vous voyez ce que je vous disais ça donne ces images qui sont vraiment sympas parce que vous créez vraiment des conditions parfaites de visionnage des dessins du décor etc en effaçant tout ce qui ce qui pourrait gêner le temps est vraiment tellement agréable il y a tellement longtemps c'est une chanson que ma mère m'a enseignée tu veux l'entendre ? elle va se mettre à chanter ce qui va parvenir jusqu'aux oreilles d'Aria et de Domino qui vont être émerveillées par ce petit chant j'arrive à percevoir sa gentillesse à travers son chant et Aria va avoir le même plaisir à l'entendre c'était là que tu étais il y a un soucis ? non j'étais simplement entendu chanter s'il te plaît chante encore d'accord donc elle va se remettre à chanter et on a appris jolie carte Tempero Aura je mets en pause et je reviens me revoilà avec donc voyez cette quête qui désormais est en surveillance toutes les quêtes qui sont en surveillance et je vous dis quand on joue il y a un moment où il y a un déclic et il y a des quêtes qui commencent à apparaître comme des champignons un peu partout ça permet de repérer les quêtes qu'on a réussi à accomplir effectivement elle a appris le Tempero Aura notre petite Kaya et donc du coup elle peut accomplir cette quête voilà Search the Tower fouiller dans la tour donc quand on accomplit une quête il y a de nouveau une scène il y a des scènes tout le temps c'est un jeu très riche sur le plan de ses dialogues et des différentes scènes et mises en situation qu'il contient on va également au fur et à mesure en accomplissant certaines quêtes débloquer des pièces il y a des personnages qu'on va rencontrer de l'extérieur qui vont venir enrichir le roster de personnages qui vont apporter des salles supplémentaires d'études différents enseignants etc etc c'est vraiment je vous dis c'est un jeu qui est très 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 riche par contre il ne faut pas avoir peur de lire toutes ces scènes en anglais je pense que si on zappe tout ça on passe vraiment à côté de quelque chose donc là on est sur une scène on est sur la scène qui correspond à cette quête que l'on vient d'accomplir je vous retrouve une fois qu'on est à la fin voilà donc on a un petit congratulations à la fin de la quête quête qui met en scène d'ailleurs le sort qu'il fallait apprendre pour pouvoir la réaliser et oui parce que si si cette quête nécessite un sort c'est parce que il va être utilisé donc là le tempero aura appris par Kaya est utilisé dans la scène il s'agit d'un moment donné de créer un souffle de vent dans un dans un couloir assez obscur de la tour donc voilà tout est lié en fait et vous voyez l'effet l'impact même si c'est Kaya qui accomplit cette quête vous voyez que c'est Arya qui en profite et vous voyez que le maximum de knowledge donc de connaissances de Arya a augmenté de 1 chose que l'on va aller chercher tout de suite après la petite scène cinématique qui se trouve là je vous retrouve après voilà donc cette cinématique est terminée et comme vous pouvez le voir dans les quêtes ici la quête a été accomplie voilà il y a ce petit encoche qui est mise là et donc la quête est faite this quest has already been completed et donc il me reste 19 semaines pour réaliser le tempero aura d'Arya cette fois qui lui fera gagner ici une main un gant je ne sais plus comment s'appelle ce sort enfin cette capacité voilà il y en a rien pour l'instant c'est Kaya qui a obtenu des cartes voilà on peut aller les revoir après ici pour bien en profiter j'adore ce jeu avec son côté visuel et si vous allez dans les learnings vous allez voir la quête accomplie regardez elle a bien apporté ici en connaissance en knowledge elle a apporté un cran de plus à Arya qui peut désormais cumuler jusqu'à 4 en apprentissage dans le développement de ses connaissances voilà donc quête qui démarche systématiquement sur l'amélioration de quelque chose que ça soit des objets des compétences supplémentaires des nouvelles salles qui s'ouvrent dans la tour etc etc différents types de compétences différents types de quête des tas et des tas de sortilèges à apprendre les sessions de leçons que l'on doit optimiser avec des sorts pour obtenir le plus possible de connaissances ce jeu c'est véritablement une petite perle et le tout entrecoupé de tonnes de cinématiques avec beaucoup de lecture beaucoup d'esprit dans les dialogues une très très bonne traduction réalisée par Jastuessa franchement moi j'adore c'est vraiment un de mes visual novels préférés toutes catégories confondues j'adore Little Witch Romanesque et puis après je vous dis il existe en deux versions pour ceux qui ne souhaiteraient pas avoir un jeu qui contienne des scènes à caractère sexuel très fort assumé il y a moyen de profiter de ce jeu d'autres façons voilà avec notamment donc l'editio Regia qui se trouve sur Steam c'était Trican pour la présentation de ce visual novel et je vous dis à très bientôt ciao